... Alors voilà, on va terminer la journée, Marhoun. Et pour terminer la journée, on va accueillir un grand monsieur, Silek Darbrahimi. Marhababeh, Silek Darbrahimi. ... ... Marhababeh, Marhababeh, Silek Darbrahimi. ... 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 Je vous remercie tous les amis, je vous remercie de vous, et je vais essayer d'écrire la fin du jour de vous. J'ai pensé que je vais parler en anglais, mais j'ai vu que tous les gens parlent en français ou en anglais. J'ai pensé que j'ai aussi le français ou l'anglais, je vais parler de ces deux langues. Premièrement, merci beaucoup pour les conseillers qui ont été créés pour leur soutien. C'est un grand grand, et un grand défi. J'ai beaucoup aidé par les choses que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'ai pensé que j'ai essayé de donner la première carte à la prochaine, Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. 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 Je sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je 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 sais pas ce que j'ai dit. qui ont été très écrits dans le régime du régime, et qui ont voulu se développer des guerres. Mais ils ont eu des écrits et des rêves qu'ils ont pensé que les pays et les chambres étaient prêts. Le pays et le peuple étaient prêts pour cette révolution. Elle a été déclenchée le 1er novembre 1954 par peut-être une dizaine de personnes dans chacune des trois régions qu'il y avait à l'époque, l'Oranie, l'Algérois et le Constantinois. Peut-être 30 personnes. Alors, ça a réussi grâce à cette vision, grâce à la persévérance, à l'acceptation du sacrifice, et à l'acceptation aussi de la possibilité de l'échec. Et ils ont réussi. L'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est ce qui concerne Nelson Mandela. Nelson Mandela, tout le monde sait qu'il a passé 27 années en prison. Et une belle histoire, entre parenthèses, au sujet de Mandela. Il était dans la région, y compris à la frontière algéro-marocaine, où il a passé quelque temps, en 1962. Et il est passé au Caire. Il a demandé à voir le président Nasser. Et le conseiller du président Nasser pour les affaires africaines, Mohamed Fayq, lui a dit, le président Nasser est avec Tito à Aswan. Et ils vont revenir dans 5-6 jours, et naturellement, il vous verra avec plaisir. Mandela lui a dit, non, je vais aller au Mali, parce que j'ai un rendez-vous avec Modi Bouquet, à l'époque, qui était le président du Mali. Et je reviendrai après une semaine pour voir le président Nasser. Quand il était au Mali, il a reçu un message de chez lui, lui disant de rentrer immédiatement. Il est rentré, il a été arrêté, et il n'est revenu en Égypte qu'en 1990, après sa libération. Alors, il a demandé en Égypte, il a dit, oui, j'ai appris que Nasser était mort, mais il y avait un jeune qui était son conseiller pour les affaires africaines. Il a dit, oui, on le connaît très bien, Mohamed Fayek. Si vous voulez, on va lui dire de venir vous voir. Il a dit, non, donnez-moi son téléphone. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Mohamed Fayek a reçu quelqu'un qui dit, allo, je suis Nelson Mandela. Il a raccroché, il a dit, c'est Mandela qui me téléphone, pourquoi ? Alors, il a rappelé. Il a dit, oui. Il a dit, M. Fayek, mais je voudrais m'exprimer. J'ai promis de venir 27 ans. Je ne l'ai pas. Est-ce que vous avez le temps de me voir maintenant ? Applaudissements Le dernier discours que Mandela a fait avant d'être arrêté, c'est un discours qui est devenu fameux bien après. C'était le discours qu'il a prononcé pour se défendre devant un tribunal du régime l'apartheid. Quand il est sorti, il a fait aussi un très, très grand discours. Alors, ça, c'était en juin 64. En février 90, il a fait aussi un discours important le jour de sa sortie de prison. Et les deux discours ont été conclus par les mêmes mots, qui sont les suivants, et je vais les dire en anglais. Encore une fois, je l'ai déduqué, j'ai déduqué, j'ai déduqué, le lutte africain de l'Afrique, j'ai battu contre Behind-Domination. Et j'ai battu contre Black-Domination. J'ai cherché l'idée de la société et démocratique de la société partout où chacun nous vivons ensemble en harmonie et avec des opportunités équilibrées. C'est un idéal dont j'espère vivre et atteindre. Mais si besoin, c'est un idéal pour lequel je suis préparé à mourir. En 1964, il a prononcé ces mots au moment où sa vie était sur la balance. On s'attendait, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit condamné à mort et exécuté. Finalement, grâce à la pression extérieure en particulier, grâce aux manifestations qu'il y avait à l'époque déjà en Afrique du Sud, etc., il a été condamné seulement à la prison à vie. Mais 26 années plus tard, cet homme qui luttait pour sa vie et qui a prononcé ces mots, a redit exactement la même chose. Voilà de la suite dans les idées, si vous voulez. Voilà le programme de Mandela, voilà le programme de l'ANC, voilà la fidélité au choix qui a été fait par ces gens pour leur pays. Et les dix ans, les dix années qui se sont passées entre ce discours, le 11 février 1990, à Cape Town, et le moment où il a terminé son mandat de président de la République, il n'a pas dévié d'un iota de ce programme. Et les Blancs ont mis beaucoup de temps pour comprendre et accepter que c'était vraiment ce que Mandela voulait. Mais moi, je cite ces mots-là pour dire la folie des hommes, la stupidité, la cupidité des gens. Ces Blancs en Afrique du Sud ont perdu pour eux-mêmes, pour leur pays et pour nous tous, 26 années pour rien du tout. Ils nous ont privés de la contribution de Mandela pendant toute cette période-là. Alors, c'est dire l'importance de garder le cap, de rester fidèles aux choix qu'on a faits, et c'est une leçon, je crois, pour nous tous et surtout pour nos jeunes. Sujet de la médiation, on va en parler peut-être maintenant, Non, mais je vais vous raconter une petite histoire. Précisément, quelqu'un tout à l'heure a parlé d'arrogance. Combien il est nécessaire de ne pas être arrogant. Mullah Mohamed Omar est le leader, c'est encore le leader des talibans. Je suis la seule personne des Nations Unies qui l'ait jamais rencontrée. J'ai rencontré un certain nombre de fois. Et une fois, j'ai été le voir parce que les talibans venaient de prendre le contrôle de tout le nord du pays. Et quand ils sont arrivés à une grande ville dans le nord, Mazar-Sherif, ils ont tué neuf diplomates iraniens. Et ils ont arrêté 120 Iraniens qu'ils ont trouvés là-bas, ce qui était pour la plupart des chauffeurs de gros camions. Alors, les Iraniens ont massé 200 000 hommes à la frontière avec l'Afghanistan, et ils menaçaient d'envahir l'Afghanistan. Alors, pour ne pas allonger trop l'histoire, je suis allé voir Mohamed Omar pour essayer de récupérer les corps des gens qu'ils avaient assassinés et pour obtenir la libération des prisonniers iraniens. Quatre heures de discussion, finalement, il a accepté, et nous avons ramené les corps de ces diplomates ainsi que les prisonniers. J'étais très content de moi-même, et tout le monde m'a félicité, tout allait très bien. Mais trois ou quatre ans plus tard, un ami américain m'a dit que j'ai rencontré Rahmatullah. Rahmatullah, c'était le jeune, très très jeune, interprète qui avait traduit la conversation entre moi et Moula Mohamed Omar. Il m'a dit très bien, il m'a dit salam alik, il m'a dit katar khairak, merci. Il m'a dit, il m'a dit aussi de vous présenter ses excuses. Ses excuses, pourquoi ? Il a traduit, c'était très bien, tout s'est terminé avec un succès. Il m'a dit, il demande ses excuses parce qu'il n'a pas traduit fidèlement tout ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il dit, pourquoi ? Il a dit parce qu'il m'a dit, moi je connais nos traditions, le caractère de nos gens beaucoup plus que lui. Et il a dit certaines choses qui auraient blessé Mouhamad Omar et peut-être que les choses seraient marre-terminées. Alors vous voyez, finalement c'est ce jeune homme qui est le responsable de la réussite de ma mission et non pas ma mère. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est Larda. Merci. Il y a un micro là. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté cette invitation et d'avoir passé cette longue journée avec nous. Alors on a quelques questions à vous poser à propos de vous, de l'état du monde, au sens large, et de l'état notamment de notre pays, l'Algérie en particulier. On va commencer par vous, M. Barahimi. Vous êtes un grand médiateur. Vous êtes allé sur de très nombreuses zones de conflits, l'Iran, le Liban. Je ne vais pas les citer toutes parce qu'elles sont très nombreuses. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué par sa dureté, son échec, ou peut-être même aussi par sa satisfaction ? La satisfaction, c'est certainement l'Afrique du Sud. Parce qu'on avait affaire à des gens qui se sont conduits avec une responsabilité totale. Et en dernière analyse, c'est Mandela et Leclerc qui ont fait le travail. Et quand on a un conflit comme ça, la meilleure solution pour un conflit de ce genre, c'est quand vous avez des gens qui sont responsables, qui ont compris que la guerre, le conflit ne mènent à rien et qu'il faut maintenant trouver une solution politique. Et c'était le cas en Afrique du Sud. Difficile, il y a un... Comment il s'appelle ? George Mitchell, qui a fait la médiation en Irlande. On lui a dit quels sont les sentiments qui animent un médiateur, etc. Il leur a dit, dans mon cas, c'est 800 jours de frustration, 800 jours de frustration, et un jour de satisfaction. Les 800 jours de frustration sont toujours là. Mais cette journée de satisfaction n'est pas toujours là. Et elle n'était certainement pas là en Syrie. Elle n'était pas là non plus en Irak, bien que j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Elle était là relativement en Afghanistan, mais il n'y a pas de doute que ce qui se passe maintenant en Irak et en Syrie, c'est un drame absolument terrible et qui nous concerne tous, dans cette région tout d'abord, mais aussi dans le monde entier. Les Syriens en particulier sont profondément malheureux et ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Voilà. Moi, j'avais une autre question, Sibar Aimi. On a beaucoup parlé de cap, d'objectifs. Comment et pourquoi accepter des missions dont l'échec est certain ? Oui. Le cas de la Syrie, le cas de... Vous savez, pratiquement tout le temps, vous partez avec l'idée en tous les cachets les autres que ce que vous entreprenez est la perte de temps, est voué à l'échec. C'est presque tout le temps. Quand j'ai été au Liban, en 1988, tout le monde disait, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Ça fait 15 ans qu'ils se battent et tous les autres médiateurs n'ont pas réussi. Comment ils croient qu'ils vont réussir ? Il y avait en particulier un ambassadeur d'une grande puissance à Beyrouth qui me disait justement qu'on admire beaucoup votre persévérance et votre dévouement, etc. Mais, enfin, vous allez échouer, mais ce n'est pas grave. Quand on a réussi le cessez-le-feu en septembre, je dois dire, il est venu me dire je m'excuse, j'avais tort, mais vous n'irez pas plus loin. C'est très bien qu'il y ait un cessez-le-feu, mais vous n'irez pas plus loin. Quand on est revenu avec l'accord de Taïf, je dois dire qu'il est revenu encore s'excuser. Ce qui fait que, vous savez, pratiquement tout le temps, quand vous allez dans une... D'abord, si on fait appel à vous, c'est que les gens n'ont pas réussi à régler leurs problèmes. Et la possibilité d'y arriver ne peut pas être certaine. Mais, évidemment, certaines situations sont plus désespérées que d'autres. Et la Syrie était particulièrement désespérée pour de multiples raisons. Mais, vous savez, quand Kofi Annan, quand on a proposé le job à Kofi Annan, il m'a téléphoné pour me dire qu'est-ce que tu en penses. j'ai gardé le silence au téléphone pendant une bonne minute et je lui disais « Allô, allô, tu dis rien ? » Finalement, je lui ai dit « Ferme les yeux » et il dit « Oui ». Quand c'est venu à moi, je ne pouvais pas refuser ce que j'ai conseillé à Kofi de faire. Et de toutes les manières, les Nations unies sont obligées d'être là, de toutes les manières. Et quand on a appartenu aux Nations unies, quand on a un minimum de sentiment de responsabilité, on ne peut pas dire non. C'est une présence qui est indispensable, qui est nécessaire. Et si on vous demande à vous de le faire, vous ne pouvez pas dire non. M. Brahimid, quand on s'engage dans une médiation, quels sont les atouts qui peuvent être décisifs ? Je pense par exemple au comprendre la culture, la mentalité, la langue, le carnet d'adresse. Est-ce qu'il y a d'autres atouts comme ça forts qui vous permettent d'appréhender une médiation avec un potentiel de réussite ? Oui, il y en a. Peut-être les plus importants sont la capacité d'écoute. Vous savez, quand on va dans un pays où les gens se sont entretués pendant des années, la tentation de dire que ce sont des gens stupides, ils ne comprennent rien, moi, je le sais beaucoup mieux qu'eux, ce n'est pas la peine de passer son temps à les écouter. Ce n'est pas vrai. C'est leur pays, ils le connaissent beaucoup mieux que vous et précisément, il faut que vous cherchiez la question de ce qui les a emmenés à s'entretuer. Donc, la capacité d'écoute est primordiale, importante. l'autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'arrogance. Il faut respecter quand même les gens, même lorsqu'ils se sont entretués, qu'ils ont commis des crimes vraiment crapuleux. La troisième chose, vous savez, Napoléon a dit je n'ai pas besoin d'un général qui n'a pas de la chance. Il faut avoir un peu de chance. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Alors, on va passer à la deuxième partie des questions et on va parler un peu de l'état du monde. Peut-être pour commencer, parler du conflit syrien que vous connaissez bien. Vous avez dû, vous avez fini par démissionner le 31 mai. Depuis, comment vous jugez l'évolution de la situation en Syrie ? Vous savez, en Syrie, nous avons un gouvernement qui n'a pas dévié de la position qu'il a proclamée le premier jour. Lorsque ces gosses dans la ville de Dara ont fait graffiti sur les murs, ils ont dit c'est une conspiration étrangère. Vous avez beau leur dire mais enfin, c'est des gosses, ils ont dit non, 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 c'est une conspiration étrangère. Ils n'ont pas dévié de cette position. Vous avez de l'autre côté une opposition, plutôt des oppositions, fragmentées d'une manière vraiment terrible. Il y a, enfin, il y avait l'an dernier, je suppose, ça a augmenté, pas diminué, il y avait à peu près 1200 et quelques groupes armés différents. Certains groupes sont composés d'une famille, certains groupes sont composés de 10 000, 15 000, 20 000, 20 000 hommes, mais il y en a 1200. Il y a aussi, il faut le dire, les interférences extérieures. Tous les voisins immédiats et proches considèrent qu'ils ont des intérêts à défendre en Syrie. Les grandes puissances aussi considèrent qu'ils ont des... Et je dois dire que la plupart de ces interventions n'ont pas été heureuses. Alors, ce qui fait que le peuple syrien est victime, évidemment, d'un gouvernement, enfin, un gouvernement familial qui est en place depuis plus de 40 ans, ils sont victimes de leur division, mais ils sont aussi victimes de l'interférence des étrangers. Je peux parler pendant 3 heures, mais je crois que ça suffit comme ça. Je crois que ça donne un point de vue. Si l'artel le monde fait face à un danger global qui est le terrorisme religieux, quel défi cela impose à la coopération internationale et en particulier aux nations musulmanes ? Oui, écoutez, il faut que nous acceptions, nous, pays où la majorité de la population est musulmane, il faut que nous acceptions que nous avons un problème. Ça ne suffit pas de dire ce n'est pas d'in, ce n'est pas l'islam de nous, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas l'islam. Pour le bain, il n'y a pas à la parole. Ils ne sont pas à l'entendant. Ils ont été éclatés dans le public. ils étaient peut-être dans notre village avec les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui a fait un enfant, un enfant qui a fait un enfant. Ils ont fait un enfant qui a fait un enfant qui a fait un enfant. Il faut qu'il y ait un enfant qui a fait un enfant. Ils ont fait un enfant avant de ne pas qu'il y ait autre chose. Et je l'ai oublié. Quelque part, nous sommes responsables de cette situation. Et je sais qu'on en parle officiellement et officieusement dans les universités, mais je n'ai pas l'impression qu'on en a parlé suffisamment. On n'a certainement pas trouvé une explication et une réponse. Comment mettre fin à cette situation ? Ceci dit, les Européens en particulier, mais peut-être aussi les Américains, n'ont pas vraiment une attitude meilleure que la nôtre. Les deux frères qui ont tué ces gens à Charlie Hebdo, ce ne sont pas des Algériens, ce sont des Français. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Et les Français doivent se poser exactement les mêmes questions qu'à mon avis, nous devons nous poser au sujet des gens qui ont été élevés chez nous. Pourquoi ces deux frères qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont été à l'école là-bas, on arrive là ? Il faut que les Français se posent cette question et essayent de trouver une réponse pour éviter que d'autres jeunes, exactement comme nous, nous devons trouver des réponses aux questions qui se posent chez nous, au sujet de notre jeunesse et où notre jeunesse veut aller, etc. Monsieur Brahimi, dernière question avant de parler de l'Algérie. Le monde, on vit une époque évidemment exacerbée. Est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer des organismes comme l'ONU ? Est-ce qu'il faut peut-être aller plus loin, imaginer, on entendait Bill Gates parler de gouvernement global pour lutter contre des féléos comme le terrorisme et aussi comme des problèmes écologiques ? Oui, vous savez, il y a eu beaucoup d'explications, beaucoup de lyrismes lorsque la guerre froide s'est terminée. Les Américains en particulier ont dit que we have a new world order. Bush père, en mai 92, après sa victoire contre l'Irak et la libération du Kuwait, a dit que there is a new order. Personnellement, j'ai dit toujours et j'ai répété, ce n'est pas vrai, there isn't a new order. La semaine dernière, à Munich, Kofi Annan et d'autres membres du groupe The Elders, auquel j'appartiens, étaient à Munich et ont déposé un appel pour la réforme des Nations Unies, et en particulier du Conseil de sécurité. C'est un projet qui est en discussion depuis des années et des années, mais nous, les pays du tiers-monde, nous sommes divisés et les cinq pays permanents sont très heureux de garder cette situation. Il n'y a pas de doute qu'on a besoin de réforme, il n'y a pas de doute que les Nations Unies, c'est un machin nécessaire, pas toujours satisfaisant, des fois décevant, mais il n'y a pas de doute qu'il est indispensable. Où est-ce qu'on en est maintenant de cette transition ? Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, on voit très bien qu'il y a des gens qui rêvent de revenir à la guerre froide. Il faut espérer qu'ils ne réussiront pas. Et un gouvernement mondial, vous pensez que c'est concevable ? Je ne pense pas. Enfin, pas tout de suite. Not in my lifetime. Maybe in yours. On va passer à l'Algérie. Vous êtes un des pères de la génération des diplomates militants. Avec le recul de là, justement, quels souvenirs, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là qui a permis à la nation algérienne de naître ? Je vais ajouter un point. C'est que le jour de l'indépendance, on en a beaucoup parlé avec CLM, entre autres. Le jour de l'indépendance, vous héritez d'un pays. Donc vous devez mettre... C'est un groupe de jeunes. Vous devez mettre des ambassadeurs, des ministres. Il y a des écoles à gérer. Comment vous l'avez fait ? Des anecdotes, peut-être ? Je ne sais pas comment on l'a fait. Quelle était, par exemple, votre première fonction ? Je ne sais pas exactement. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères existait à l'extérieur, au Caire et à Tunis. C'était d'abord la délégation extérieure du FLN, qui est devenue ministère des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui a été présidée par Abbas, Allah Arhamou, et qui a été présidée un peu plus tard par Ben Khadda, Allah Arhamou, Aïda. Maintenant que je m'occupe de conflits et que je vois les situations de post-conflict, d'après conflits dans de nombreux pays, j'ai des fois des frissons à retardement. On ne connaissait pas grand-chose. Nous avons tâtonné. C'était peut-être un peu plus facile pour nous aux affaires étrangères qu'ailleurs, parce qu'il ne s'agissait pas de nourrir des gens ou de les instruire ou tout ça. Mais même avec la petite expérience que nous avions acquise à l'extérieur, on n'était pas vraiment au point. Mais je crois que ce n'est pas injustifié de dire que cette diplomatie militante a pas mal réussi. Mais simplement, il faut faire attention. Je sais qu'il y a des jeunes diplomates et des observateurs qui comparent cette période de l'âge d'or de la diplomatie algérienne avec ce qui se passe maintenant. Et ils disent, voilà, nous avions des jeunes très bien, etc. Ils m'ont peur. Ce n'est pas vrai. En réalité, les diplomates d'aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup mieux préparés et outillés que nous l'étions. Ils ont été à l'école plus souvent que nous, plus longtemps que nous. Et ils ont acquis une expérience. Moi, j'avais 29 ans quand je suis devenu ambassadeur au Caire. C'est un très grand poste. Et je vous dis, quand je me rappelle des choses que j'ai faites, des choses que je n'ai pas faites, j'ai honte, plein de bêtises. La personne qui va maintenant comme ambassadeur au Caire a 50 ans, au moins. Il a servi dans plusieurs pays. Il a peut-être été à l'école nationale d'administration. Il est beaucoup plus, beaucoup mieux préparé que je ne l'étais. Ce qu'il y a, c'est que la situation est devenue difficile. L'Algérie est face à de très gros problèmes auxquels, je crois que ces problèmes existaient peut-être, mais on n'était pas conscients de l'existence de ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne nous empêchaient pas de bouger. Mais moi, j'encourage nos jeunes diplomates à bouger, à travailler. Mais je vais vous dire une chose très simple. Vous savez, on se plaint avec raison de la pléthore des fonctionnaires de l'État. C'est vrai, il y en a trop, mais seulement on leur paye un salaire de misère. Alors le diplomate, lui, quand il sort à l'étranger, il est mieux payé qu'ici. Alors il va essayer de mettre de côté le plus d'argent possible. Et ça, c'est au dépend de son travail. Mais moi, je connais des jeunes diplomates qui payent un loyer supérieur à leur salaire mensuel. Ce n'est pas normal. Merci, M. Brahim. Parlant de diplomatie, avons-nous un style algérien ? Quels sont les attributs de la diplomatie algérienne ? Comment les perturbons-nous ? On a lu un article dans Le Monde qui est paru il y a trois jours. Il faisait un commentaire de la clairvoyance de l'Algérie, et notamment de son président, sur l'analyse de Boko Haram, en fait. Dès 2012, l'Algérie, la diplomatie algérienne mettait le point sur la menace que représentait ce qui était à cette époque-là considérée comme une secte, tout simplement. Écoutez, il n'y a pas de doute, tout ce qui concerne le terrorisme, tout ce qui concerne la situation dans la région, l'Algérie a effectivement une analyse qui est appréciée un peu partout. Et ceci vient du fait que nous avons vécu dix années terribles face au terrorisme, et que c'est quand même nos gens. Les Libyens, on les connaît, ils nous connaissent, on connaît les atouts, mais on sait aussi qu'est-ce que c'est que la personnalité des Libyens, un peu mieux que les Français ou les Scandinaves, quand même. Donc, c'est quand même un peu normal que notre analyse soit prise en considération et avec sérieux. Est-ce qu'il y a un style diplomatique algérien ? Je crois qu'il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça un style, mais il y a certainement un certain comportement en diplomatie. En Afrique, à l'ONU, nous travaillons avec d'autres, mais notre point de vue national ou collectif avec les gens à qui on travaille a souvent eu du mérite. Souvent, pas toujours, mais très souvent, a eu du mérite. Il n'y a pas de doute que nos jeunes, nos diplomates, ont souffert énormément durant les années 90 parce que ce qui se passait dans le pays les empêchait de s'exprimer. Et ça a duré quand même dix ans. Ça nous a diminué. Il n'y a pas de doute que l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika, avec son expérience dans ce domaine, a remis la diplomatie algérienne en marche, notamment en Afrique, où, en Afrique, on parle de cinq grands pays et l'Algérie est certainement l'un de ces pays. Merci. Est-ce que vous avez un message aux jeunes ? Il y en a 750. Il y en a 750, oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils renforcent leur engagement à bâtir l'Algérie de demain ? Je peux avoir un peu plus d'une minute ? Vous savez, beaucoup de vos intervenants aujourd'hui ont parlé d'abord des avantages qu'il y a chez nous. Nous avons des ressources, nous avons des universités, nous avons des routes, etc. Ils vous ont parlé aussi de certains pays qui ont fait des progrès considérables. Moi, je n'avais jamais été en Corée jusqu'à cette année. J'ai été en Corée il y a quelques mois, en Corée du Sud. La Corée du Sud, je crois qu'on vous l'a dit un petit peu ce matin, je crois qu'il faut à peu près 50 millions d'habitants. Ils n'ont absolument aucune ressource, rien du tout. De très belles montagnes, quelques plaines où ils font un peu de riz, et puis c'est tout. Et ils ont eu, comme on vous l'a dit aussi ce matin, une guerre civile absolument horrible avec leurs frères du Nord. Et la tension continue d'exister. Ils dépensent énormément d'argent pour leur défense. Mais, on vous a dit ce matin que la Corée avait le même revenu par habitant que l'Algérie, je crois, en 1980. En 1900, la fin des années 60, ils avaient le même revenu par habitant que l'Egypte. C'est-à-dire quelque chose comme 200, 300 dollars. Maintenant, ils sont à 30 000 dollars. Alors, moi, j'ai demandé aux choses, la réponse à tous les gens à qui j'ai parlé, des jeunes, des jeunes diplomates, des journalistes, des diplomates moins jeunes, des politiciens, la réponse est toujours la même. Nous avons investi dans nos gens. Parce que c'est l'unique ressource qu'on a eu. Et ça a payé. Alors, moi, je parle de la Corée, je parlerai aussi de Singapour. Si la Corée, c'est un pays de 50 millions d'habitants, ils ont des montagnes, ils ont beaucoup de côtes, etc. Singapour, c'est une île minuscule, absolument minuscule. Ils n'ont même pas de l'eau. L'eau qu'ils consomment vient de quelques îles inhabitées qui appartiennent à l'Indonésie et qui ne sont pas très loin de l'île de Singapour. J'ai connu Singapour dans les années 50, quand je représentais le FLM en Indonésie. C'était une petite colonie anglaise endormie où il ne se passait strictement rien. Alors, vient un homme qui a dirigé Singapour pendant la transition entre l'époque coloniale et l'indépendance et qui a continué à diriger le pays pendant très longtemps. Il s'appelle Lee Kuan Yew. Monsieur Lee Kuan Yew a mis en place un système qui fait que Singapour, aujourd'hui, a un revenu par habitant qui est au-dessus de 30 000 dollars. Ils ont... Je vous ai dit qu'ils n'ont rien du tout. Ils ont le port pétrolier le plus important au monde. Parce qu'ils apportent le pétrole, ils le raffinent et ils le ré-exportent. Toutes les gens, les centaines de millions de gens autour de Singapour, l'Indonésien en particulier, 250 millions, s'ils veulent se soigner, ils ont les moyens de se soigner, ils vont à Singapour. Ils vendent des armes dans la région et au-delà de la région. Et, naturellement, ils ont une industrie florissante et une technologie encore plus florissante. Moi, je ne peux pas croire que ce que la Corée et Singapour font, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas possible. Dernier pays, la Chine. Alors, nous avons dit qu'un pays qui avait un million d'habitants en 1961, quand ils sont devenus indépendants, un pays qui a 50 millions d'habitants, la Chine, c'est un pays qui a 1,2 milliard d'habitants. Moi, j'ai été en Chine en 1981, la première fois. Tout le monde était en bleu, avec la même coupe de cheveux, hommes et femmes, ils ne pouvaient pas faire la différence. Ils ont vraiment regardé de près pour faire la différence entre hommes et femmes. C'était l'époque où les responsables commençaient à parler de la guerre, de la révolution culturelle et du mal que ça a fait au pays. Un responsable très haut placé du Parti communiste m'a dit que la révolution culturelle nous a ramenés 20 à 30 ans en arrière. Comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ce retard de 30 ans ? Or, avec les idées apparemment très, très simples de Deng Xiaoping, la Chine a non seulement rattrapé ces 30 années de perdus en moins de 10 ans, mais nous savons où est-ce qu'ils sont arrivés maintenant. Or, de plus, ils n'ont pas abandonné leur régime politique, ce qui fait qu'entre le régime capitaliste de Singapour et de la Corée et le régime communiste de la Chine, il n'y a pas de différence. Tous les deux ont fait un vrai bond en avant, et non pas le bond en avant des années 50 en Chine. Alors, la conclusion, d'une part, je me dis que nous pouvons changer les choses si nous nous organisons un peu mieux. Les gens de Singapour, de Corée ou de la Chine, en fait. Merci infiniment, M. Brahimi. Merci, M. Brahimi. On va clôturer ensemble cette journée et de la plus belle des manières. Merci beaucoup à Texas. Merci à vous tous et on vous donne rendez-vous demain, inshallah. A demain. A Teksaha, c'est l'heure d'heure.